Et salut tout le monde, c'est Chez Looser, on est sur Code Vein Je m'étais arrêté juste ici dans la précédente vidéo Alors je vous avoue que je ne suis pas allé chercher le petit objet que j'ai oublié J'irai par la suite parce que j'ai enchaîné la vidéo Et donc qu'est-ce qu'on va faire dans celle-ci ? Dans un premier temps on va aller affronter Alors qu'on entend la... Une personne qui est en train de chanter Donc Eva j'imagine Très belle chanson Et puis on va voir comment ça va se passer déjà J'adore cette musique Rien que pour ça j'ai pas envie de la combattre Non je déconne Eva Je dis, c'est à nouveau J'en suis r indiar Je sais... Tout est pas que je félicite L'air raspo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on est parti. Je vais déjà remettre un peu de ça. On va tester la glace. D'accord, on va me toucher d'ici. Waouh. Ok, on va essayer déjà de se soigner. Ok, on va essayer d'y aller plutôt au cac. Le gros souci, c'est que tu n'as pas de corps dans cette zone. Ok, d'accord. J'aurais dû me barrer. Je me suis dit qu'elle est en train d'incanter quelque chose. Je fais un peu n'importe quoi, là. Oh ouais, comment t'es-qu'il fait ça ? Ça, d'accord. Ok, dégage. Ah, il manque un peu d'enduit. Dommage. Ah oui, bien. On va se soigner. On n'a pas dit notre dernier mot. Ok. J'aurais dû directement y aller au cac. Mais le problème, c'est que tu perds tellement d'écor dans la zone que du coup, c'est ça qui est le plus compliqué. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 ... 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 j'espère qu'il est par là d'accord donc c'est bien c'est celle qui cherche le laboratoire elle affie le laboratoire de Mido ok donc ça c'est bon parce qu'il me semble que quand tu finis certaines quêtes de PNJ ça t'en emmène d'autres donc du coup il faut vraiment en finir beaucoup c'est des petits dialogues qui sont pas ultra intéressants mais bon voilà à faire donc là maintenant ce qui serait pas mal c'était où que... putain l'autre il était où je m'en souviens plus trop donc non c'était pas là bon il y avait celui ici carrefour extérieur donc lui je vais retourner le voir parce qu'à chaque fois il m'indique des choses ok on est affilé d'accord tu m'as pas donné de carte par contre voilà il a de plus en plus de reliquats donc ça ok il faudra que je m'y penche un peu plus sur ça mais bon on verra ça par la suite en tout cas il m'a pas... il m'a rien donné de plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici je vais aller voir au nid du papillon là il n'y a rien de particulier et en regardant la carte non il n'y a rien non plus bon pas de penji ici je crois que c'était il y avait un penji par là il me semble moi je ne sais plus bon allez rive s'enfonce ça me dit quelque chose il faut qu'on y était passé par là non rien du tout pas de penji non plus bon je vais les faire tous on va les faire tous comme ça ça sera réglé si c'est tant de télé de chargement qui sont un peu longuées bon ça pourrait être encore plus long mais ok là par contre il y a le penji mais alors il n'est pas du tout ici il est près d'une échelle et donc près de l'échelle ça doit être là l'intérieur de l'épave yes voilà c'était lui ouais d'accord bon ça marche donc lui il nous a donné un petit un petit truc donc l'entrepôt on l'a fait j'ai pas envie de faire la franchement la cathédrale j'ai pas du tout envie d'y aller bon je vais y aller quand même mais bon franchement j'ai pas envie d'y aller j'espère qu'il n'y a pas à se faufiler pour trouver pour faire une quête là parce que c'est vraiment un labyrinthe et c'est pas si vieux que ça mais en peu de temps c'est une zone où t'as vite fait de te reperdre on va part dans la zone de boss je vais quand même aller voir vite fait dans la zone de boss s'il y a quelque chose donc téléportation hop c'est ici crypte du torse parce que je sais qu'il y avait il y avait Karen peut-être qu'il faudrait qu'on aille la voir également elle celle qui était en contrebas qui a créé les perles de sang il y avait je me rappelle voilà là les Penji sans plus Aurora d'accord rien de particulier il y a un objet là yes un code sanguin super Déméter contient un stock d'écores élevés pour les dons de soutien ou infliger d'énormes dégâts de dégâts de force ça ça peut être très intéressant pour moi je vais me diriger vraiment vers un build force je pense j'ai joué ça depuis le début je trouve que ça fait ça fait pas mal de café après c'est sûr qu'il y a tellement d'autres builds qui sont peut-être plus sympas à jouer visuellement parce que là on a une grosse épée on tape comme un bourrin et puis voilà mais bon je trouve ça intéressant quand même de faire beaucoup de dégâts donc ici on y est allé je vais retourner à la crypte du souffle on va aller revoir Nicolas et son robot aux prochaines vidéos je continue la trame principale bien sûr en espérant c'est dommage que je n'ai pas débloqué d'autres profondeurs non non il n'y a pas de point d'exclamation bon rien de plus et pas de penji particulier bon c'est pas mal je pense qu'on a fait on a fait presque tout le tour il reste la grotte cendreuse non je vois rien de plus bon je vais me diriger vers la suite je vais seulement regarder ce qu'on avait Déméter donc Déméter on a quoi ? vous pouvez utiliser instantanément les dons qui nécessitent un temps de rechargement ah ouais pas mal augmente l'esprit et le courage augmente temporairement la défense de l'arme face aux attaques élémentaires consomme des PV en avance pour déclencher automatiquement offrande vitale lorsque votre allié subit de lourds dégâts bon on va 36 48 36 oui ok et donc du coup je me dirige crypte de la gorge on va se taper j'espère dans une autre zone bah de toute façon je vois que là puisque là ouais je pense que la suite c'est obligatoirement là je pense que je vous propose quand même pas mal de choses c'est pas un guide mais je pense qu'on a fait vraiment beaucoup de choses pour l'instant sur Conveid alors donc on y va point correspondant c'est parti on avait déjà vu un style de TP comme ça dans la dans la grande cathédrale qui nous a amené dans une zone donc à mon avis yes flèche de la crypte tonique anti gel ok donc il y a des possibilités de tomber partout ouais j'adore et ça ressemble un petit peu à la citadelle en version plus dark ce que je voulais regarder la carte pour l'instant on n'a pas grand chose bon c'est une zone que je ferai bien sûr par la suite ben ouais c'est pas mal tout ça petite vidéo peut-être non un tout petit peu plus courte mais je vais repartir à la base je vais regarder seulement une future vidéo que je ferai également ça sera les vestiges j'avais fait une première vidéo sur pas mal de vestiges une deuxième et donc ça sera la troisième mais il m'en faut quand même un bon petit stock et j'aimerais bien récupérer beaucoup de des hausses et à mon avis j'en ai pas tant que ça tiens Jack Jack est là wow cool donc du coup on va pouvoir récupérer peut-être je sais pas trop ce qui ça je m'enseignerai sur ce qu'il veut qu'est-ce qu'il pourrait aimer lui on verra où il va se positionner peut-être par la suite dans le hub on a Eva également ici et on peut également lui échanger des choses donc on peut récupérer récupérer Libertatador ok je vais regarder sur Jack ce qu'on peut récupérer j'imagine son épée ouais l'exécutrice ok 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 bon bah c'est bien tout ça je vais aller voir alors là on commence à avoir un hub rempli oh il a l'air toujours fatigué toujours en train de pioncer donc voyons un peu les vestiges donc Hermès on a tout donc ça c'est bon et IOS on a les trois premiers alors il nous manque le DEF il nous en manque trois par contre éclaireuse on n'a pas le B et on n'a pas le D donc globalement je peux faire que Hermès j'aurais bien aimé faire au moins Hermès et éclaireuse donc il faudra que je continue encore je ne sais pas au niveau des zones de jeu où j'en suis mais bon on avance tranquillement j'ai quand même beaucoup de nuées allez je vais monter 105 ça ne sert à rien de déstocker parce que j'ai acheté quasiment tous les dons maintenant il faut les maximiser bon là c'est c'est pas la même chose il va falloir farmer un peu mais on verra je pense que je vais attendre d'être dans des zones ce que j'ai remarqué c'est que il faut globalement arriver à tuer des mobs de plus en plus fort pour pouvoir aller beaucoup plus vite pour maximiser les dons donc au début les premiers dons je les ai maximisés très très vite enfin très très vite assez vite et je me suis rendu compte que certains je les avais oubliés dans les premiers dons dans les premiers pas dans les premiers dons dans les premiers codes sanguins et en allant dans des zones beaucoup plus élevées je les ai maxés ultra vite donc je pense que là plus on va avancer dans le jeu plus ça sera facile de maximiser certains vu qu'on récupère également ce type d'objet là parce que j'aurais dû en économiser un peu plus mais bon j'ai remarqué un autre truc après donc ils sont où les je sais plus voilà là les toniques donc il y a des toniques bien sûr qui peuvent maximiser tout de suite certains dons mais les dons par exemple qui valent beaucoup plus cher ils demandent d'autres toniques voilà par exemple là j'en ai 37 mais bon ils ne serviront plus à rien ceux là j'aurais dû les utiliser j'aurais perdu moins de temps à farmer bref bien sûr quand tu ne sais pas tu n'utilises pas les choses qu'il faut tu te trompes bref j'aurais dû les utiliser 37 ça ne me servira plus à rien mais là par contre ceux là je vais essayer de les stocker et puis pouvoir les utiliser à bon escient ça m'évitera de farmer parce que bon à la rigueur farmer quand j'ai 4 dons j'en mets 4 qu'il faut que je max ok c'est sympathique tu fais un build à peu près pour les 4 tu les maximises tu te serres de 4 dons toi et puis tu maximises 4 autres dons mais quand on n'a que 1 maximiser c'est chiant d'être obligé de péter du mob mob à gogo pour maximiser un don voilà donc c'est chiant et c'est pour ça que là voilà il me reste encore pas mal de petites choses à maximiser alors pas sur les premiers vous voyez que tout est vide là les 8 slots là par exemple ici il y en a 2 que je n'ai pas fait là il y en a 1 que je n'ai pas fait là il y en a 2 là il y en a 2 là il y en a 2 là il y en a 4 et puis après voilà ici il y en a beaucoup plus bon voilà tout cela je ne les ai pas encore fait puisque je viens quasiment de les recevoir mais globalement il y a encore beaucoup de dons alors quel est l'avantage d'avoir les dons je vous en avais un peu parlé un de créer des builds différents ça c'est sûr donc de pouvoir faire du NG plus vraiment relax puisqu'on va pouvoir partir sur beaucoup de dons beaucoup de builds différents puisqu'on aura beaucoup de dons voilà il y a des dons qui seront à mon avis moins intéressants que d'autres comme dans tout maintenant on ne le sait pas donc c'est pour ça que j'essaye de maximiser quasiment tout le maximum de ce que je peux faire maintenant moi je vous proposerai peut-être pas du NG plus mais peut-être pas tout de suite toujours pareil j'ai beaucoup de choses à vous présenter sur la chaîne donc je ne vais pas m'éterniser des mois et des mois sur Codvain je ne dis pas qu'il ne mérite pas mais il y a d'autres jeux qui sont aussi bien voire mieux que je vais vous présenter sur la chaîne mais l'avantage c'est que le perso étant créé le perso n'est pas perdu donc par la suite avec un petit temps de réadaptation aux commandes et puis je reprends mon perso et puis je repars sur NG plus par exemple ça ça m'arrive ça m'arrive et peut-être que je vous le présenterai beaucoup plus tard par la suite sur la chaîne voilà j'ai plein d'idées possibles et j'espère que j'aurai peut-être des idées que vous vous allez me donner bien sûr tous ceux qui regarderont mes vidéos me donner des idées intéressantes que je que j'utiliserai bien évidemment mais bon pour ce faire il y a encore le temps il faut il faut que je fasse pas mal de contenu bon sur ce mais ça c'est encore une autre histoire on reste sur Code Vein pour la suite avec la trame principale donc une autre zone qui m'a l'air d'être pas mal donc là je crois que c'était la flèche de la de la crypte un truc comme ça si ma mémoire est bonne et bien on partira sur cette zone qui m'a l'air assez compliquée du fait des possibilités de tomber moi de mon côté en vidéo je vais seulement essayer de peaufiner un peu le build regarder un petit peu monter commencer à monter un petit peu mes armes etc regarder un peu un petit peu plus les stats parce que je vous avoue que pour le moment j'ai rien fait du tout à ce niveau là on se revoit très très vite et sur ce je vous dis ciao à tous